... Voilà, donc nous sommes en Suisse, c'est le déjeuner jour de ce programme, ça fait pratiquement deux mois que je suis ici, deux mois, on a commencé par Lyon, c'était vraiment très merveilleux, après ça on s'est rendu en Italie, et après ça Paris, on a fait Paris, il fallait venir en Suisse, et merci déjà pour tous les enfants spirituels de Suisse, désormais on s'est là connectés, c'est vraiment important, on va commencer à vous checker, vous suivre, vous aider, amen, voilà, déjà merci, déjà ici, ce qui est intéressant c'est que la plupart de ceux qui sont dans le comité d'organisation, franchement c'est des gens qui m'apportent chaque fin du mois leur soutien, pour moi s'occuper du centre de Digo, ça, qu'est-ce que Dieu bénisse pour ça, ça commence à quelque peu de dire très fort, de penser à nous, à Digo là-bas, penser qu'il faut chaque fois soutenir le ministère, Jésus-Christ, il avait des femmes qui soutenaient son ministère, et aussi vous voyez aujourd'hui où vous êtes dans cette salle, c'est des personnes qui se sont mis ensemble, n'est-ce pas, il compte que les Ivoiriens et les Camerounais, c'est pas seulement au niveau des Ivoiriens, le professeur Krasso, il n'est pas là pour les Ivoiriens, d'ailleurs même je ne veux même pas que ça soit fait Ivoirien, je ne veux même pas ça, l'onction ça ne limite pas la Côte d'Ivoire, l'onction c'est pour tout le monde d'ailleurs, pour que tout le monde puisse vraiment bénéficier, comme je disais, c'était pas mon souhait d'être pasteur, je n'ai jamais rêvé d'être serviteur, si tu me disais ça à mon bazar, j'allais te boucher à ma tête, oui parce que je suis né musulman, du moins dans une religion musulmane, je ne suis pas lévé un matin pour rêver ou dire né pasteur, c'est pour ça que souvent j'ai dit aux gens, ça me fait marrer quand je vois les gens parler, vous ne connaissez pas mon histoire, voilà, je ne suis pas lévé un matin pour dire je suis je vais donner des pasteurs, prophètes, pour moi, pour moi c'est pas un travail, pour moi c'est, c'est maintenant je vois, au départ quand je voyais les pasteurs, d'ailleurs même le christianisme ne disait pas grand chose d'ailleurs, parce que j'avais déjà une croyance, je croyais à l'islam déjà, et pour moi j'avais déjà une croyance, je croyais au paradis et l'enfer, je pratiquais ma religion même si je n'étais pas pratiquant pratiquant, mais j'étais déjà dans une famille musulmane, ça c'était déjà suffisant pour moi, mais c'est quand j'ai eu des difficultés que j'ai vu la puissance de Jésus-Christ se manifester dans ma vie, et que Jésus-Christ m'a délivré, je ne savais pas que Jésus-Christ pouvait délivrer quelqu'un, pour moi c'était inimaginable de penser que Jésus qu'on a étudié à l'école, on dit, non, 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 avant Jésus-Christ, non, 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 avant Jésus-Christ, moi je voyais ça dans l'histoire, ok, pour moi c'est une histoire, c'est passé, hein, je ne pensais même pas qu'à un instant que Jésus-Christ pouvait délivrer quelqu'un, voilà, et c'est quand j'étais vraiment dans les besoins que j'ai senti le besoin de croire en lui, parce que je n'ai pas le choix, et c'est quand j'ai cru en lui, et que Jésus-Christ m'a puissamment délivré, et j'ai toujours dit aux gens, l'histoire de Jésus là, ce n'est pas une question de religion, c'est au-delà de la religion, Amen, c'est au-delà de la religion, si vous voulez vous focaliser sur une question de religion, vous n'allez jamais voir la visitation, Jésus-Christ est Seigneur, point bas, lui quand il vient vers lui, il va te démontrer A plus B qu'il est Dieu, il te démontra A plus B qu'il est roi, qu'il est puissant, et qu'il est capable de te délivrer, ça, ça ne se discute pas, moi je n'y croyais pas, mais quand j'ai pu froid, j'ai fait l'expérience, il m'a délivré, c'est pour ça que je crois en lui, je ne suis pas venu à l'église, bêtement, tout dit, on m'a prêché, Jean-Troix, Bercé Seigneur, et puis on m'effraie, si tu ne viens pas à l'église, je vais aller à l'enfer, moi ça ne m'intéressait pas, que je parte dans l'enfer ou pas, moi l'enfer ne m'effrayait pas, moi ça ne m'effrayait pas l'enfer, je ne suis pas venu à l'église à cause de, j'ai peur d'aller dans le feu, non, non, ah non, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont peur d'aller, non, moi j'étais déjà croyant, je me dis, attends, si, on me dit de faire des bonnes choses, et j'étais coincé, il y avait un problème qu'on appelle un problème de sorcellerie, j'étais coincé à ça, vis-à-vis de ça, voilà, j'étais coincé, et on me dit, c'est lui la solution, j'essaie, c'est ça, il dit aux gens, tant que vous ne vivez pas votre propre expérience, vous banalisez peut-être la chose, mais le jour où vous serez confronté à la sorcellerie, vous allez comprendre que ça existe, sinon la sorcellerie, c'est pas de l'amusement, et c'est après m'avoir délivré que le Seigneur n'est pas ma coin pour me donner une spécialité dans le domaine de la destruction des œuvres de la sorcellerie, je suis l'homme qui, oulala, s'il te plaît, je suis l'homme le mieux placé pour vous parler de la sorcellerie, parce que moi-même j'ai vécu ça, j'ai vécu cette expérience, où j'ai connu des personnes mortes dans ma famille, à cause de l'effet de la sorcellerie, et à 20 ans, moi-même j'ai été délivré de l'esprit de l'envoûtement, j'ai été moi-même délivré, et après avoir délivré, le Seigneur va encore m'utiliser, m'amener sur le terrain, et j'ai vécu beaucoup de choses. Je suis l'homme de Dieu qui a voyagé le plus dans les villages de la Côte d'Ivoire, voilà. Donc je dis si je sors que je voyage, ça énerve les gens, on voyage, on est aux États-Unis, ça les énerve, mais j'ai voyagé dans les villages, j'ai voyagé, je suis allé partout dans les villages les plus terribles en matière de sorcellerie, donc je suis mieux placé pour vous parler du phénomène. Or, la sorcellerie, en revanche c'était tabou, comme je disais hier, c'est le seul ministère au monde, quand vous regardez même partout, c'est le seul ministère qui n'a pas peur du sujet, et qui en parle sans peur. C'est le seul ministère qui vous dit que la sorcellerie, ce n'est pas une question de sorcellerie positive ou négative, la sorcellerie est négative. C'est le seul ministère qui vous dit qu'un sorcière peut être délivré, même s'il est sorcière, Dieu lui fera la grâce de quitter la sorcellerie. C'est le seul ministère aujourd'hui qui vous dit qu'un sorcellerie peut changer, d'autres ne croyez même pas un instant. Il y a des gens qui disent non, un sorcellerie ne peut jamais changer. Non, c'est le seul ministère qui vous dit que un sorcellerie peut changer. Et nous avons des peurs, c'est qu'on a des pasteurs, il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui pasteurs dans notre ministère. Il y a des ex-sorciers qui sont devenus aujourd'hui délivrés, qui ont le BPC, qui sont en train d'étudier, on a délivré les enfants de la sorcellerie. Voilà, je constate même qu'au Togo, il y a des régions, il y a des villages, où quand il y a un enfant sorcier, on l'interne dans un village et puis subit des maltraitances. Même au Burkina, au Burkina, il y a un village au Burkina, quand tu es sorcier, on te chasse et puis tu te retrouves. Moi j'ai écrit à ces personnes, j'ai dit, invitez-moi dans ce village. Vous voyez les femmes, les vieilles, elles sont assises là, elles sont sorcières au Burkina. Ça veut dire qu'ils sont conscients du problème de la sorcellerie, mais ils n'ont pas la solution. Le seul moyen, c'est de les chasser. Et vous voyez, tous les sorciers ont un village. Les décollages la nuit d'avion. Vous pouvez comprendre. Ça veut dire que les avions décollent. À minuit. Je suis là, j'imagine la nuit. Comment la récolte ? Les décollages lourds. Avion. Et c'est les blancs TV5 qui font un reportage et qui nous dit, qui nous chante, qui dit, elles sont accusées. J'ai dit, mais vous êtes malades ou bien. Les gens ne peuvent pas aller accuser au moins deux ou trois. Elles sont plus de 100, 200 femmes pour les accuser comme ça. Attendez. Pourquoi vous écoutez le côté négatif de la chose ? Et j'ai écrit. Quand j'ai eu le message, j'ai écrit, ils ne m'ont pas fait de retour. J'ai dit, donnez-moi la possibilité de descendre dans ce centre tranquillement. Vous allez voir. Et pour les interviewer, les sorciers, les pères disaient, elle dit, non, je ne suis pas sorcier. Sorcier a dit oui, il y a sorcier. Nous-mêmes, la haine-honneur, il y a des fuites. Le maréchal même, il dit, c'est un mot. Jusqu'à ce moment que je le prends, à ce propre piège, je le désarme, puis il reconnaît ça. Non, ce n'est pas toi, journaliste blanc, qui ne croit même pas à ça, et puis il va te dire, oui, il y a ça. Tu n'as pas fui. Je suis sorcier. Tu dis oui, oui, je suis sorcier. Comment tu es sorcier là ? Tu dis je te donne rendez-vous à une heure de matinée. Tu n'as pas fui. Et sorcellerie a fait des... Comment tu fais ? C'est rendez-vous. C'est une question de rendez-vous. Tu vas en témoignage. Elle va venir prendre l'esquimac qu'elle m'a. On va poup. Pépé sous. Bonne petite sorcière. Avec du riz ou de chèqueur abondamment. Elle mange. Matin, tu as diarrhée et tu es mort. C'est fini. Et si les sorcières, ils ont camarades de quelqu'un. Avec les sorcelleries, là, c'est nous qui avons dit non, les sorcières, ils existent ou pas. Les blancs, même ici, demandez leur histoire. Ils ont leur histoire. L'histoire, c'est ce qu'ils nous font. C'est leur partie, leur histoire est là. Pourquoi ils ont combattu ? Pourquoi ils ont tué les sorcières ? Les sorcelleries, ce n'est pas camarades de quelqu'un. Ils prenaient les sorcières et les brûlent. Ils prennent les sorcières et les brûlent. Les sorcelleries, on ne joue pas avec eux. Vous prenez tous les sorcières les plus terris du Burkina. Vous faites un village. Viens-les, 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 viens-les sorcières. Elles sont là, elles ne bougent pas. Ça veut dire qu'on les interne là-bas jusqu'à ce qu'elles meurent. Ah oui ? Mais les gens, ils croient à la sorcellerie. Ils croient. C'est ce qu'il disait aux gens. Après, les sorcelleries, là, ce n'est pas moi qui ai inventé. Mais avant nous, avant nous, chez nous, dans notre tradition, quand un jeune meurt, on ne trouve pas ça normal. Parce qu'il y a des morts qui sont mystiques. Et les gens cherchent à voir, n'est-ce pas, même, ils ont souvent des pratiques qui ne sont pas bibliques peut-être. Qui ne sont pas bibliques, donc je ne conseille pas trop ça. Mais ils se disent, mais ce n'est pas normal. Cherchons le coupable. Avant nous. Et puis l'église catholique avait commencé avant nous. Quand l'église catholique venait s'installer avec les missionnaires en Afrique, ils envoyaient ce qu'on appelle le calvaire. Il y avait une croix qu'ils installaient dans les régions. Et cette croix-là, soi-disant, tuait les sorciers. Et quand les sorciers te prend, ça te fait saigner du nez. Donc, ce n'est pas venu du prophète Grasso. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Ce n'est pas une imagination. Ce sont des choses qui sont réelles. Dans chaque zone, dans chaque région, il y a la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est en français. Donc, on ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, on ne peut pas donner un nom. Ton fils vient de naître, tu lui donnes un nom. Il a le droit, c'est son droit d'avoir un nom. Donc, si on découvre quelque chose, même les savants qui viennent d'inventer quelque chose, parce qu'eux, ils font des découvertes, ils donnent un nom. Donc, quand quelque chose a un nom, c'est que ça existe. N'est-ce pas ? On n'est pas bête pour inventer quelque chose qui n'a pas un nom. Hein ? C'est comme ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Par exemple, s'il existe, il est où ? Il faut qu'on te montre là où il habite, sa chambre, c'est ça ? Vous croyez qu'il existe ? Vous comprenez comme c'est bête ? Amen. Que vous ne voulez pas, Dieu existe. C'est comme la sorcellerie. On ne peut pas inventer, ça dit quelque chose comme ça. C'est les 20 matins pour dire, il y a la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Or, la sorcellerie n'existe pas qu'en français, mais dans toutes les langues. Mais dans ma langue maternelle, ça existe. Dans chaque langue ici. C'est comme en allemand, c'est quoi ? Quoi ? Pour l'anglais, il faut manger. L'allemand, il faut manger bien. Tu manges bien. Au moins de prononcer les mots. X quoi ? Voilà, le blanc même qui a bien prononcé. Faut filmer le blanc. C'est sa langue. Comment on appelle ça ? X-A-R-A-I. 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 La définition dans sa langue, elle se réveille. Elle se réveille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est une femme, qui est maintenant déchée, et qui fait un peu de bonnes. C'est-ce que ça veut dire ? Elle se réveille dans différents corps, et des histoires, et manipule autrement. C'est-ce que ça veut dire ? C'est une femme, qui est possédée. Mais c'est pas femme, c'est-ce que ça veut dire ? Une personne. Une personne qui est possédée, et qui parvient à manipuler d'autres personnes dans leur essence. Merci. C'est la bonne personne. Est-ce qu'on part de la même série ? C'est la bonne personne. Il dit, c'est une personne qui est possédée d'un esprit, qui a un pouvoir, cette personne a un pouvoir net, pour manipuler des personnes. Et ça, c'est une bonne définition de la chose. Et c'est comme ça la sanctionnerie. Il s'agit, eux ils viennent, ils te rendent célibataire. Tu vois, tu n'es pas, tu as envie de te marier, et c'est la partie où on se marie, là, qui s'annexe avec ta vie. Donc, un monsieur vient te marier, il ne veut pas t'épouser, parce que, la partie où on se marie, là, cette chance, l'esprit détruit ça. L'esprit, la sorcerie, peut, cette manipulation, peut te conduire dans l'alcoolisme. Tu es toujours en train de boire, et ton argent, dès que tu as l'argent, c'est l'alcool. Et quand quelqu'un est contrôlé par un esprit, c'est ça, il dit manipulation. Quand tu es manipulé par un esprit, tu n'as plus de maîtrise, ça dit, toi-même, tu es convaincu que ce que tu vis, ne vient pas de toi. On a beau te conseiller, mais tu n'as pas cette maîtrise, cette capacité de te maîtriser. C'est comme d'autres personnes ont l'argent, mais dès qu'ils ont l'argent, ils ont envie de le dépasser. Tu viens beaucoup, Sam. Amen. Alléluia. C'est un faux démarrage. C'est un démon, là. C'est un démon qui ne va jamais te rendre riche. Et la sorcerie travaille beaucoup dans ça. Tu montes, tu as l'argent. Le jour que tu n'arrives pas à dominer la voie des dépenses, l'argent, qui serait non pour. qui prend l'argent pour aller dehors ? Ce n'est pas toi. Moi, je ne conseille pas l'argent. Je dépose ça. Quand il me parle trop, il dit, prends-moi. Et puis, va et moi, d'ailleurs. Va et moi, d'ailleurs. J'ai des projets, toi, tu as un problème. Attends. Tu as un problème. Tu veux, mais j'avais projet, je vais acheter tant. Et puis, toi, tu me forces. Tu as l'impression qu'il te parle. Il veut que je dis, bon, si tu veux, prends-moi. Et puis, va et moi, dis, et puis, je jette l'argent. On lui dit, prends-moi. Le matin, tu as vu ? Ça veut dire que moi, je te domine. C'est nous qui dominons l'argent. Or, si ce pouvoir de l'esprit arrive à te dominer, c'est que j'ai un démon, j'ai un esprit derrière. Vous comprenez ? Or, si tu es à la maison et que tu es avec ta femme, bien sûr, et que tu, tu ne considères pas ta femme et c'est ça qui est dehors que tu regardes, tu as toujours envie de partir, c'est un démon. Vous ne dites pas, mais, pourquoi ce côté-là, vous ne dites pas, mais, pour l'argent, on a dit, mais, je vous fais où, on dit, on sort, il y a femme dehors du bas, même. Il y a des choses, on ne partage pas, ou bien ? On peut partager une douleur, sans stiglétis, sans graines, mais ça, on ne partage pas. Je suis désolé. Amen. Ça veut dire qu'il y a un esprit. Il y a des gens qui veulent toujours vivre dehors, ils veulent toujours, ils ne savent pas, pourquoi il n'a pas cette force d'être à la maison. C'est un démon. Or, l'esprit de la société peut manipuler juste parce que l'esprit veut que tu divorces. C'est tout. Ils sont là, puis ils aimaient les choses. Ils sont là, puis ils aimaient les choses. Depuis leur base, ils parlent. Tu peux traduire ça au monsieur. On ne ferait qu'à juste à côté. Parce que je pense qu'on laisse à l'intéresse. Il m'écoute avec beaucoup d'attention. Ça doit l'intéresse. Le blanc, là. Moi, je veux beaucoup de blancs. Si les blancs sont un moins, j'ai trop avancé. Oui. Je veux beaucoup de blancs dans mon combat, là. Je les mets dedans. J'ai commencé à réculté un peu. Je les mets dedans. Parce que eux, ils font déjà faire attention. J'ai déjà beaucoup de noirs, OK. Je vais avoir beaucoup de blancs dedans. Quand les blancs sont dans une affaire, il faut être beaucoup de passion. Amen. C'est la passion. C'est-à-dire, il fait sans réfléchir. Il étudie. Il aide. Il s'investit dedans. Si un blanc, il faut quelque chose qui est bon, il met son marine dedans. Nous, on revoit, mais on ne met pas autre. Papa, mais le blanc, la doigt, il se délifait. Pardon? Le blanc, la doigt, il se délifait. Mais dans leur époque, ils ont combattu déjà ça. Vous voyez, des générations en générations, ça a été, soit disant, éradiqué chez eux. Vous comprenez? Non, je viens, je vais te parler. Amen. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas possédés. Je n'ai dit que tu ne m'as pas cési. Je dis, j'ai des vœux avec moi. Je n'ai pas dit que les plus possédés sont eux. Amen. Les plus possédés, ce sont eux. Si je n'ai pas des détails dans l'Église Barat, je veux vivre bien en Europe. Bienvenue, ma tournée. Ma tournée, sinon ma tournée risque de s'arrêter. Il y a des petits détails à vous lui donner. Il y a des... Je ne sais pas qui il a fait dans la salle. Amen. Sinon les plus possédés se tentent. Amen. Ils sont très possédés. On est d'accord maintenant? Ma fille, on est d'accord? On peut saluer. il peut être avec toi, puis il voit son ami garçon, il se n'a pas eu. Amen. Le garçon, il nous aide. Amen. Il peut être, te prendre, puis il t'envoie, il t'envoie, toi, sa femme, son camarade garçon, couche avec sa femme, puis lui, il est content. Ah! Mes petits testos, tu as vu dans le portail de ta vente, tu dis, tu as vu. Après, tu regardes quelqu'un d'autre. Et tout ça, normal. souvent, il dit, ah non, on change les chambres, chambres à part. J'ai écouté aux Etats-Unis où il dit à la dame, va chercher. Et elle est rentrée, il dit, mais il t'a bien fait, du haut, c'est bien. Ma fille, bon, on n'a qu'à laisser le problème, Si on continue, c'est pas bon. Amen. Les plus possédés, ce sont eux. Mais eux, ils ne sont pas jaloux. C'est leur côté qui est bon, ça. S'ils ont quelque chose contre toi, ils vont te dire. Et puis, ce que tu fais, ça ne leur intéresse pas. Or, nous, on est jaloux. J'étais à Thibault, je ne voyageais pas. Quand j'ai commencé à voyager, on m'a dit, je suis petit-chef, je suis marat. Il ne veut pas que j'ai voulu. Ici, elle noire, quand tu vas commencer à avoir voiture, ils vont te dire qu'ils vendent d'or. tu vas créer une boutique de marché, de l'Afrique, où on achète des produits africains, ils vont payer chez le chinois ou chez les tiens. je ne vais pas lui te donner l'argent. Vous avez le même fournisseur, le même fournisseur, il tourne pour toi, c'est pas bon. Tu fais un restaurant, lui, il va manger au café. C'est là, il connaît McDo, il va commencer à manger au McDo, au café, parce qu'il ne veut pas te donner l'argent. Et c'est ça qui nous détruit. On aime mettre nos laits partout. On aime mettre nos bouches partout. Dans la vie des gens, on cherche à fouiller et fouiller. À Paris, même, c'est un peu grave. les gens même cherchent à coucher avec la forme de leur camarade. Ah oui, c'est la mode. C'est la mode. C'est vrai que les blancs sont possédés, mais les choses ne le feront pas. Si les blancs, ils ont commencé à t'aimer, c'est-à-dire aimer ce que tu fais, il t'aide à l'avancer. Le jour où tu aimes, ils n'aiment plus ça, ils te disent la vérité, je suis plus à toi. Au moins, il est sincère. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, je vais parler un peu de la sorcellerie. Vous voyez, ce n'est pas une question pour l'Afrique, mais non, c'est une question de la Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas tout. Les blancs ayant combattu la sorcellerie, qui existaient ici, pendant trois siècles, quinze, sept, dix-septième siècle, ils ont combattu la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans le ciel de lumière, mais il y a une autre forme de sorcellerie qui s'est créée. Il y a une sorcellerie où on doit aller maintenant à l'école. Ça veut dire, tu veux aller maintenant dans la franc-maçonnerie, on te dit que c'est José Monde, il faut aller étudier pour être dans une école de la Rose-Croix, les sciences occultes. Mais, toutefois qu'il y a un voyage astral, quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il sort de son corps, c'est une forme de sorcellerie. il y a des cars, il y a des trains, il y a des métros, il y a des avions. Toi, tu fais quoi ? Sortir de ton corps, pour aller, rendre vos visites à ta voisine et à ton voisin. C'est déjà dangereux. Or, quand quelqu'un n'exprime de la sorcellerie, vous allez comprendre déjà sa manière d'agir, sa manière de faire, l'atmosphère que cette personne dégage, déjà, vous voyez déjà, elle n'est absolument pas d'humeur. Elle s'est plaint beaucoup. C'est des gens qui s'est plaint beaucoup, qui ne s'apprécient. Amen. On a vu ça hier, on a vu ça hier, Dieu approuve l'offrande de Abel. Dieu approuve, Dieu est content. Mais c'est Dieu. Vous allez présenter quelqu'un, c'est lui qui est libre, il est libre de dire j'aime ça, j'aime pas ça. Lui, il approuve l'offrande de Abel et toi, tu es content. Dès que vous commencez à avoir une promotion, regardez un peu dans votre entourage, regardez la mille des gens. Quand vous annoncez une nouvelle, comment eux puissent choisir de la nouvelle de l'information. dès que Dieu a prouvé le front de Caïn, la Bible dit, Abel, le visage de Caïn a changé. Et Dieu a dit, attends, pourquoi ton visage est visant comme ça? le sort-ci, c'est pas précis. Sa stratégie, c'est l'hypocrisie. Il est beaucoup hypocrite et c'est là qu'il arrive à voir beaucoup de gens. Mais tu vas savoir ça dans ta manière de parler. Quand tu vas parler de ces gens, tu vas commencer à dire non, je veux pas qu'on aborde trop ce sujet, parlons d'autres choses. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas apprécier. Lui, c'est lui. D'autres personnes ne doivent pas évoluer, c'est lui. Et quand on a ce démon-là, on est contrôlé par un esprit de mal. C'est ce qu'on appelle les démons, l'esprit mauvais. Vous comprenez? Il y a deux esprits qui règnent dans ce monde. Il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'esprit qui est bon, vous comprenez? L'esprit qui est saint. Comment reconnaître quand quelqu'un est contrôlé par l'esprit de Dieu? L'esprit saint. Tu as cette capacité, parce que tout contrefait, il y a des pensées que le diable t'injecte souvent. Mais quand tu as la capacité de maîtriser ça, ça veut dire que tu n'as pas un mauvais esprit. Or, il y a des gens, ils ont un mauvais esprit. Quand l'esprit lui prend un poignet de la personne, il me poignate. Fais la bagarre, il fait la bagarre. Il y a des gens qui sont violents, qui nous insultent, et puis on arrive à se maîtriser. Ça veut dire qu'on a l'esprit de Dieu en nous. Sinon, de toute façon, il est sauvage, on est sauvage contre nous. Mais on n'est pas la même chose, on n'a pas le même esprit qui nous anime. Vous comprenez? Donc, il y a deux esprits qui règnent dans ce monde. Ou c'est l'esprit de Dieu, ou c'est l'esprit du mal. Or, si dans ton caractère, dans ta manée de fait, tes exacts ne sont pas bien, c'est ce que je disais là, je dis, quand quelqu'un commence à avoir un mauvais esprit, il est mal poli, il n'a pas de respect. Dieu lui dit, et ton frère, il dit à Dieu, depuis quand tu m'as donné, tu m'as dit d'être gardien de mon frère. Suis-je le gardien de mon frère? Mais il sait ce que tu as fait. Il est où? Donc, c'est l'élement de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut savoir à qui tu partages le secret. Quand mon fils, il m'a parlé, il dit, j'ai compris. J'ai compris. Ce que tu dis, je suis d'accord. C'est moi-même, j'en sais ça. Il y a des choses où tu t'es taille. Il ne faut pas partager à tout le monde. Il n'y a des choses où ce n'est pas tout le monde qui doit entendre ça. Amen. Parce qu'ils entendent, ils m'ont gâti. Alléluia. Ils m'ont gâti. Le jour où Joseph, les gens savent que Joseph, il a partagé son rêve aux gens, il a partagé son rêve d'élévation, son rêve où il devait être élevé sur les gens. C'est frère, frère. C'est charle de tuer. La sorcellerie, ça commence d'abord c'est familial. C'est Kaya, Kaya, même père, même mère, même sang. Donc ne voyez pas trop la sorcellerie dehors, c'est d'abord près de toi. Ton sorcière va commencer d'abord être là, juste à côté. Pour cela, il faut te convaincre que celui à qui tu marches, il est à 100% de toi. Sinon, ce n'est pas à 100% de toi, c'est lui qui va te livrer. Amen. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand tu ne me fais plus avancer, je suis salué, mon majeur, je pense à moi. Parce que les rencontres sont importantes. Il y a des gens qui doivent quitter ta vie et il y a des gens qui doivent rentrer. Amen. C'est comme ça. Il y a des gens qui doivent quitter et il y a des choses qui doivent rentrer. Il y a des gens, c'est fini, c'est périmé, leur mission est terminée. Mais tant qu'ils seront là, d'autres personnes ne rentreront pas dans ta vie. Or, ils consisteront comme un obstacle qui va empêcher d'autres personnes de le dire. C'est pour ça qu'il faut avoir du discernement. Ça ne t'arrange plus, il faut partir. C'est pour ça que Dieu dit, si tu marches chez moi, que tu n'es ni chaud, ni froid, je tiens, moi-même, je ne cherche même plus à marcher, je te vaux. Quitte ma vie. Marcher, il y a des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous comprendre, qui peuvent prier pour vous soutenir par les gens qui seront toujours là en s'entendant avec vos ennemis. Parce qu'il y a des gens qui sont plus avec ceux qui parlent mal. Ceux-là, ils prennent des informations, ils vont les partager. sauf cela que la parole de Dieu nous dit, quand vous lisez la Bible, vous lisez la Bible, le temps de Hérode, l'information que Hérode voulait de Jésus, le lui exact où l'enfant est né. On l'annonce, la laissante de Jésus, il tremble, il a peur. Il dit, cherchez, il a donné pour ça un bonjour aux gens, cherchez l'endroit, j'irai à Doros. C'est un long terme. C'était pour l'étude. La personne qui parle avec vous, cherche à avoir toutes les informations. Stop. Ce n'est pas tout le monde qu'on partage l'information en ce moment. Ce n'est pas tout le monde. Il veut ça pour quoi? C'est pour ça qu'il faut avoir un secret. C'est ce que je dis aux gens, quand vous n'avez plus de secret, vous ne faites plus peur aux gens. C'est pour ça que chaque État, ce qu'on appelle secret d'État, j'ai un hacker qui est rentré dans le système américain et puis il a fourni l'information aux Russes, mais parlable de ça. Comment on l'appelle? Voilà, parlable de ça. Parce qu'il y a des informations que tout le monde ne doit pas avoir. Vous comprenez? Donc, quand vous êtes avec quelqu'un, parce que chacun a sa vie, qu'on est d'ailleurs, chacun a sa vie, et quand on rentre, on a une vie privée, donc chacun doit avoir, parce que tu as ta vie privée, tu dois avoir ton secret. Ce n'est pas tout, qu'on livre aux gens. Donc, quand il me disait, ça, il me dit, mais tu as raison, garde ça pour toi. Or, tellement comme nous, l'Africain, on est famille, c'est là qu'on nous a voir. Nous, Africains, quand on rencontre un frère noir comme nous, mes parents, tout là, ça, c'est grave. Ils vont te saluer, c'est 40 minutes d'abord. Les baoulés, même, c'est encore grave. Ils vont te saluer, te resaluer, ils vont parler, te saluer, ils vont demander si le chat est là, la servante est là, le gardien est là. Tu cherches quoi? Le voisin, parfois. Maintenant, cherchez à savoir où tu habites. Amen. Pour savoir garder le secret. Alléluia. Si vous ne gardez pas le secret, vous serez toujours attaqué par les délits. Si vous ne gardez pas vos secrets, que vous voulez ou pas, il y a des choses qui doivent rester entoindées. Il y a des choses qui doivent rester entoindées. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, pourquoi tu ne m'as pas dit, mais est-ce que je suis obligé de déditer? Ce n'est pas une obligation. Il y a des choses, ce n'est pas une obligation. C'est ça. Ce n'est pas une obligation de t'informer. Ce n'est pas, mais je t'ai dit la téléphone, il fallait me dire quand même. Non, pourquoi quand même? On ne dit pas quand même aux secrets aux gens, on ne dit pas ça quand même. Amen. Alléluia. On dit Amen. Alléluia. Parce que la sorcellerie a besoin d'une information. Dès que les gens ont une information, ils commencent déjà à positionner une action contre toi. Une action c'est même. Parce qu'ils comprennent déjà, pour avoir Jésus, il fallait quelqu'un pour donner toutes les informations. C'est lui. Judas, c'est pas du gamin. Il dit, moi, voici. Et du coup, il démystifie Jésus. Les gens avaient peur de l'attraper. Il a commencé à démystifier Jésus. Ils ont vu que Jésus-Christ n'est rien. Il faut l'attraper. Donc, quand vous marchez avec des gens, soyez convaincus que cette personne peut vous aider. Peut vous soutenir. Amen. Amen. Peut vous garder les choses. Votre intimité, vous gardez ça. C'est pour ça que quand tu es une femme, tant que ta bouche n'est pas désarmée, il sera difficile d'avoir mon foyer. Oui, la bouche, là. On doit enlever tous les armes. Une cuillère, la boudriche russe. Vous êtes dehors, vous voulez parler de ce qu'il a fait à ton mari dans le lit. Mais à quoi sais-tu ? Tu es au travail. Et on te regarde. Que Dieu nous aide. Amen. Un peu de secret. Que Dieu soit votre confident. C'est plus intéressant quand Dieu est confident. Vous avez un problème, parler à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie du diable, le diable n'est plus loin de nous, il veut nous nuire. Il veut nous nuire. À une fraction de ses gauves, on peut perdre la vie. Amen. Donc, la sorcellerie, comme je disais, c'est l'art de la destruction et c'est l'art de la nuisance. Sorcher, venez celui qui lance un mauvais sort. Amen. Et moi, j'ai compris tout le temps dans mon combat comment je suis fléché. Vous partez dans les zones, vous sentez des flèches qui traversent vos têtes. Qui traversent ma tête. Et puis, j'arrive à neutraliser ça avec l'aide de Dieu. La sorcellerie veut dire l'ancien de sort. Un sorcier, quand il te voit d'abord, sa première action, c'est de détenuer. C'est un réflexe chez lui. C'est-à-dire, il a l'esprit en plus de mal en lui. Il voit. Il a cette capacité de voir ton étoile. C'est qui tu es. Il sait. Il sait ce qu'ils sont dans le délestage. Vous connaissez le délestage ? C'est comme les veilleuses. Les voies, les millimètres de voies de nuit. Ça s'allume, ça s'éteint. Ça s'allume, ça s'éteint. Il y a les gens, ils sont dans le délestage. Ils ont des contrats. Ça s'éteint. Ils n'ont plus de contrats. Ils ont un contrat. Ça s'allume un peu. Ça s'éteint. Télestage. Amen. Oh, il y a les gens, ils prient. Oh, le sorcier n'aime pas ça. Il vient, il vient étouffer ça. Il passe plus de toi. C'est dans la lumière qu'il veut dire ça. Parce que chacun d'entre nous a une lumière. C'est ce qu'on appelle l'étoile. C'est la gloire. C'est ce qu'on appelle l'aura. C'est cette étoile-là. Une fois, c'est touché. Tout ce que tu fais, tu tombes l'impression que tu es dans le noir. Parce que chacun d'entre nous connaît son évolution. Chaque jour, tu sais, tu n'es pas qui te poussent. Ves, n'est-ce pas, ta destinée. Et puis, tu constates que tu es bloqué. Tu vas au travail, tu reviens, mais tu as l'impression que tu entends les tourner en rond. Ça veut dire que quelque part, ils ont étouffé, été, ce qu'on appelle lumière. Et quand c'est comme ça, tout peut venir. Dans les ténèbres, tout arrive dans les ténèbres. Quand tu es dans le noir, tout peut arriver dans le noir. Tous les malheurs peuvent arriver dans le noir. Parce qu'à partir de la lumière, c'est là que les gens viennent, les bonnes personnes viennent vers toi. C'est ça que la Bible dit que votre lumière l'huise même dans les ténèbres. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Il faut que nos lumières prient. C'est cette lumière-là que le Dieu vient éteindre. Quand ta lumière brille, toi-même, quand tu l'aimes matin, tu es content. Tu touches à quelque chose. Ça marche. C'est pour cela que ne vous lâchez pas de prier. Soyez des hommes de prière et des femmes de prière. Parce que dans la prière, vous activez la flamme de la lumière. Plus vous êtes de mon Dieu, plus votre vie, n'est-ce pas, est pleine de chaleur, de gloire de l'éternel. Afin que celui qui a affaire à vous a affaire à Dieu. Amen. C'est pour ça que le sorcier ne touche pas n'importe qui. Il a affaire à ceux qui sont importants. Le sorcier n'attape pas n'importe qui. Il attaque ceux qui sont importants. C'est ceux qui sont importants que le sorcier attaque. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi ? Aujourd'hui, c'est encore sur une autre forme. Aujourd'hui, aujourd'hui, ici, même peut-être en Europe, nos dirigeants, ils sont dans une autre forme de sorcellerie. Ils sont dans une forme de sorcellerie. La framançonnerie, tout ça, c'est la sorcellerie. Tu es dans son service, la framançon, il sait qui tu es. Ta petite chance, il peut aller prendre ça pour augmenter pour lui. Si c'est que tu dois avoir une richesse, il peut donner sa carte de visite seul. Sa simple carte de visite, tu l'as, il te remet ça. Il faut m'appeler. Dès que tu mets ça dans ton portefeuille, il contrôle toutes tes finances. Sauf cela que quand vous avez des cartes de visite, il y a des housses à carte de visite, mettez ça là-bas. Ce n'est pas tous les cartes de visite tombés dans les portefeuilles. Ah, vous me regardez. Ah oui. Tu es dans son service à carte de visite. Parce qu'il a un élément, ça partit de l'élément qui la contacte. Il a le point de contact, le point de contrôle de toute ta vie. Amen. Je n'ai pas dit que tous les cartes de visite sont boutiques. J'ai vu la soeur qui dit « Elle va tout échirer, bébé. » Moi, non. Je vous ai dit quand vous avez une carte de visite, ici en Europe et partout d'ailleurs, il y a des petits housses là-bas, il y a des petits trucs. Vous demandez ça dans les librairies, papeteries, il y a des petits trucs. C'est fait spécialement pour les cartes de visite. C'est pas ça ? Il y en a ? Non. Porte-feu, c'est les feuilles, c'est l'argent. C'est l'argent. Les feuilles, porte-feuille, porte-monnaie. Il y a des housses à cartes de visite. Mais c'est ça. Et toutefois que vous avez quelque chose, priez, c'est ça. Toutefois que vous avez quelque chose, on dit tout est sanctifié par la prière. Tout est sanctifié lorsque vous priez. C'est ça quand tu donnes à manger. C'est pas seulement manger. Quand tu donnes quelque chose, il faut prier. Et ça, c'est important. C'est quand quelqu'un au village, tu veux prendre ta vie. Tu n'as pas eu un rêve. Il ne t'a pas eu un rêve. Il veut garder ton mariage. C'est simple pour un sorcier. Il va venir te demander donne-moi peut-être ta chaussure. Ou bien donne-moi le vêtement que tu ne portes plus. Tu vois que c'est beaucoup. Ça fait quoi ça crève ? Comme ta sueur a touché. Dès que la personne prend ça, elle en contact avec ton âme. Elle fait des incartations. Parce que vous voyez, quand vous voulez ou pas, ici, c'est vérifiant ici. par la police scientifique. Quand il y a un meurtre quelque part, on ne trouve pas le coupable, n'est-ce pas ? Les objets qu'ils ont touchés, ils vont, la police scientifique, ils récupèrent ça et puis ils arrivent à faire ressortir, n'est-ce pas, l'empreinte. À partir de l'empreinte digitale, son image sort, on sait qui c'est. C'est comme ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une science. À partir de ce que tu as porté, il peut déjà faire ressortir tout ton aura, c'est-à-dire ta chance et tout ça. Et puis c'est fini. Il te prend à partir de ton vêtement. Il t'a pris. Puis tu es dans une petite sauce claire, aubergé, citoire, tomate, et puis gombo, trois gombo frais. C'est trop. C'est trop, c'est pas beaucoup trop. Il décresse avant qu'il mange. Il voit la sauce. Je ne dis pas que c'est mauvais de donner d'offrir aux gens. Ce n'est pas mauvais. Mais priez, c'est ça. Amen. Priez, c'est ça. Toutefois que vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, priez. L'âme du chrétien, c'est la prière. L'âme du chrétien, c'est la prière. À cause du fait qu'il y a tellement de présence, de ténèbres, nous devons être prudents. C'est la prudence. La sorcière, il va te demander que je veux 100 francs. Tu as quelqu'un qui a 100 000 francs à sa poche. 100 francs, c'est une pièce qui dérange sa poche. Elle ne va pas te dire donne-moi 5 000. Tu vas dire que c'est sorcellerie. Tu vas voir la vie, elle a comme sorcière. Ou bien elle te demande 10 francs. C'est pas. Ouais, c'est 50 francs. Tu vas vouloir te débarrasser de la pièce. Et là, tu vas comprendre qui a mis sucre dans Papaye. quand tu donnes, elle fait des incantations. Toute ta richesse, elle a ça. Et donc, quand ton argent tombe dans ta main, ça tombe chez elle. et tant que ça tombe là-bas, c'est eux qui digèrent ça. Donc, ce qui est dans ta main, c'est comme du vent. C'est comme du vent. Et c'est l'impression que tu dépenses. Tu dépenses, tu ne sais pas où se rentrer. Tu dépenses, tu dépenses et tu ne sais pas où tu es rentré. j'avais des dépenses et tu ne sais pas où tu as mis l'argent. Vous devez faire attention à tout. Je veux ça que Jésus dit soyez prudents comme le sel. Moi, je fais maintenant attention à tout. Même au petit geste des enfants, ça m'intéresse. Les enfants, vous voyez, puis vous mangez en deux minutes. Amen. Ils ont des stratégies pour vous avoir. C'est pour cela que vous devez vous appuyer sur le Seigneur. Ce qui peut inquiéter la sorcellerie, c'est la présence de Dieu en vous. C'est pour cela que David dit j'ai été jeune. Il fait son bilan. J'ai été jeune et j'ai même vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier son père ni sa prospérité. sa prospérité. Ça lui dit quoi? Le juste, celui qui donne sa vie à Jésus, qui marche selon la parole de Dieu. Mais attends, Dieu le bénit. Pourquoi toi, tu n'es pas béni? Ta bénition ne dépend pas du prophète Crassot. Il ne dépendra pas d'imposition d'un homme de Dieu. Ça dépendra de ta relation avec Dieu. C'est tout. Nous, on est là pour vous mettre sur le droit chemin. Merci le prophète a prié pour toi que toi, tu n'entraîtes pas ta relation avec Dieu que tu es toujours dehors en train de tromper ta femme, en train de tromper ton mari, en train de mentir, en train de voler. Mais tu chasses cette présence de Dieu dans ta vie et tu t'exposes aux forces du mal. Tu donnes accès au diable parce que le diable sait qui est chacun dans tout. Il sait. Le prophète a prié, c'est fini. Toi, tu n'as plus de force à faire. Ah non? Tu dois entretenir cette relation avec Dieu. Esaïe dit, c'est qu'en œuvre, non la main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver ni son oreille se produite pour vous entendre, mais ce sont vos péchés, vos cris qui le séparent de lui et qui l'empêchent de vous entendre. Vous comprenez? Toi, tu es qui? Tu es commencée que Dieu ne t'écoute pas. Ton sorcier est commencée depuis là, il ne m'est pas. Pose-toi des questions et puis revois ta vie. Revois-la. Revois-la. Parce que Dieu ne bénit pas n'importe qui. C'est vrai que nous sommes des humains, nous pouvons commettre des erreurs, mais on ne peut pas plonger toute sa vie en train de décevoir le Seigneur. On m'a bien saisi? Il faut révoir. David dit, le même David dit encore dans le somme 64, verset 14, avec Dieu. Il y a des gens, ils s'intéressent à dire qu'ils ont des problèmes. C'est tout. C'est qu'ils ont des problèmes que Dieu, 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 les soucis, les soucis, c'est fini. Quand le problème c'est réel, le jour où il fait un cauchemar, où il beut, le poussuit en règle, oh Seigneur, Seigneur, fais, les soucis, sur les machins. ça dit, quand ça va, il ne prie pas, mais le jour un peu le poussuit, c'est là, il va se réveiller, oh Seigneur, la soucis, s'envergne, le feu, je vois, il faut que je gêne, il faut que je gêne, il faut que je prie, ou bien quand il y a un village, il faut aller au village, ou je dois aller au village, je dois aller en Afrique, il faut que je fasse une semaine de gêne, je dois pas, il faut que je gêne, il faut que je gêne, c'est-à-dire, on a besoin de Dieu, hein, quand il y a un besoin, et quand on finit, de se servir de lui, on le jette à la poubelle, Dieu n'est pas comme ça, non, Dieu n'est pas comme ça, hein, Dieu n'est pas comme ça, il faut vivre avec lui, il faut l'avoir comme appui, il faut l'avoir comme Dieu, il faut marcher selon ses commandements, il faut qu'il soit dans ton cœur, marcher avec lui, c'est pour ça que David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, avec lui, et pourquoi chaque jour, il ne marche pas avec lui, c'est quand on a des problèmes, qu'on pense que, il faut maintenant l'invoquer, c'est maintenant qu'il faut qu'on le prie, c'est maintenant que Dieu doit intervenir, et quand c'est fini, c'est fini, il y a des gens qui n'ont même pas une vie de prière, ça ne leur dit pas, c'est le Seigneur, de prier, Amen, c'est quand ils ont des problèmes, qui doit prier, mais non, le jour où vous refusez de marcher avec Dieu, le jour, vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, il sera difficile de voir la main de Dieu se manifester dans votre vie, même qu'un homme de Dieu t'impose la main, c'est Dieu qui l'écoute là-haut, il sait qui tu es, Dieu sait qui tu es, ta relation avec Dieu d'abord, laissons les choses de la chair, laissons les choses humaines, est-ce que ta vie avec Dieu, ça va ? Point d'interrogation, est-ce que ce que je suis en train de faire, au nom de Dieu, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça plaira à Dieu, est-ce que ma vie que je mène maintenant, l'engagement que je vais faire, l'engagement que je vais prendre, est-ce que ce que je vais faire, parce que c'est important, Jésus l'a dit dans le jardin de Jess Manet, il dit si cela dépendait de moi, non pas ma volonté, Père, que ta volonté soit faite, Jésus devait affronter la croix, il a accepté cette croix, parce que ça dépendait de Dieu, il y a des choses qu'on ne veut pas accepter, j'ai toujours dit aux gens, la prière que vous adressez à Dieu, il y a deux formes d'exossements, il y a non, et puis il y a lui, le silence pète l'exossement de Dieu, Amen, Souvent les gens ne sont pas patients, je disais ça à quelqu'un, il y a un frère qui avait tous les problèmes, tous les problèmes, tous les problèmes en Afrique, tous les problèmes avec sa femme, il a eu des problèmes, des problèmes, des problèmes, 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 il l'a gêné, quel gène il n'a pas fait, et puis un matin, la femme a décidé de divorcer, il est venu pleurer, dans mon bureau, que le Seigneur l'a abandonné, je lui ai dit non, le Seigneur ne t'a pas abandonné, on t'a aidé dans la prière, on a même prié pour toi, on a dit au Seigneur, que ta volonté soit faite, elle est faite, elle est partie, un an après, la femme est morte, le frère, il s'est réengagé dans la vie, d'une soeur, il est maintenant heureux, il est content, parce que la femme le m'a traité, ma traitance, dans la maison, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas, ça, ça peut tuer un gars, un matin, le monsieur, ne touche pas, n'est 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 pas, tu touches qui, et puis elle tourne son dos, ça c'est le comble maintenant, le dos est tourné, on regarde le mur, on crée le mur de Merlin, il souffrait, quand le monsieur veut manger, elle s'en fout, la nourriture attaque, le monsieur dit, chérie, c'est moi que tu attends, c'est moi que tu attends, pour venir te servir, tu n'as pas faim, le monsieur fait tout, tous les cadeaux, mais Dieu trouve que c'est plus utile, qu'elle vive avec toi, j'ai dit, si Dieu, avait cette capacité, de régler notre coeur, le monde entier sera converti, chacun est libre, vous savez qu'il a dit, il a dit à Caïn, le péché, et à ta porte, domine le péché, Dieu l'averti, mais lui, comme son coeur était plein de péchés, il a fait le péché, c'est ce qu'il voulait qu'il a fait, Amen, c'est ce qu'il voulait qu'il a fait, pourquoi nous ne voulons pas, accepter la volonté de Dieu, et nous voulons faire, vouloir ce que nous voulons, nous m'aider, or, Dieu a la capacité de voir, ce qui peut arriver, dans deux temps, dans cinq ans, Dieu c'est un futuriste, Dieu là, il est futuriste, quand il veut te donner quelque chose, il regarde si, dix ans, si, vingt ans, quand il sait que tu ne peux pas supporter la chose, il préfère maintenant arrêter ça, point, les explications, tu ne les donnes pas, mais il crée des ennuis, il crée des problèmes, pour que ça se règle, comme tu crées, tu vas beau prier, ça ne peut pas se régler, il faut comprendre, qui est dedans, qui est dedans, mais si tu viens t'entêter, tu péris à la chose, tu viens t'entêter, tu péris, ce serait que par moi, il faut comprendre la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est facile, on ne peut pas aider Dieu, dans sa décision, Alléluia, ce serait que par moi, il faut comprendre les choses de Dieu, qui Dieu nous aide, il y a quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu, il y a quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu, il y a quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu, Amen, C'est ça. Pour quelqu'un qui est croyant, il cherche à faire la volonté de Dieu. Et plus tu chercheras à faire la volonté de Dieu, tu verras la manifestation de la puissance de Dieu sur ta vie. Et tu verras Dieu te bénir. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile à avaler. Parce que quand Jésus disait, non, quand Jésus disait, non pas ta volonté, ma volonté, que ta volonté soit faite, j'avais la croix. J'avais la croix. Jésus devait être mis en nuée à la croix. Jésus devait porter sa croix. Jésus devait être fouetté quatre ans tout de verge. Vous connaissez bien la verge ? Selon la loi de Moïse, c'est un fouet qui est plein de crochets, d'amessions. Autour, il y a des amessions sur le fouet. Et donc, quand on te chicote comme ça, et puis on rétile, ça n'est pas ta chair. Ah oui. Ah oui. Et c'est pas, c'est pas, selon la loi de Moïse, on ne peut pas te frapper quarante coups. Si on l'a fait, tu vas mourir avant les quarante coups. Jésus a été fouetté quarante coups. Donc, le moment où il partait, il prend la croix. Son sang, son corps. Son sang était déjà vidé de son corps. C'est pour ça qu'il a tréfigé la croix. Mais il savait qu'il devait affronter ça. Il savait ça. C'est pour ça qu'il a dit, non Dieu, je ne veux pas ça. Mais comme tu le veux, je l'accepte. Il y en a combien de personnes qui acceptent ce que Dieu veut ? Amen. Je m'en mets au bout de Dieu. Ce n'est pas ton camarade. Amen. Ce n'est pas ton camarade. Que Dieu nous aide. Amen. Moïse et qu'on appelle David couche avec la femme d'Uiri. Il faut un enfant. Dieu dit, ce enfant, il va mourir. Il ne voulait pas la prier Dieu. Il priait Dieu. Il est mort. Dieu a accepté. David a accepté. C'est après Salomon. Dieu dit, non, lui là, il ne va pas vivre. Non, lui là, il ne vivra pas. Il y a des choses comme moi, il faut accepter. C'est difficile. Mais il faut l'accepter. C'est sans dire, quelqu'un croit en Dieu. C'est ce qu'on appelle un croyant. Un croyant, ça veut dire, il sait que ça soit difficile pour lui d'avoir une décision. Mais c'est la décision de Dieu qui doit primer. Sauf cela que Dieu a béni Abraham. Pourquoi Dieu a béni Abraham? Et Dieu appelle... Prends l'avance, s'il vous plaît. Dieu appelle Abraham le père de la foi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu donne un fils Abraham. Le fils Abraham, Isaac. Et puis, le même Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, donne-moi le fils. Amen. C'est difficile, hein? Ton fils unique. La vieille est là. Si il est dit à la vieille, je suis mort. La vieille va me tuer. Il a dit ça à Sarah. Il a gardé ça pour lui. Il y a des choses qu'on partageait à tout le monde. Quand Dieu parlait à Abraham, il a eu l'enfant avec Sarah. Mais s'il disait ça à Sarah, elle allait tuer Abraham. Mais quel est ceci? Quel est ceci? Mon petit enfant, des petits, elle a gagné de le tuer. Attends. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, tu es un sorcier. Abraham, tu es un diable. Abraham, tu es un sorcier. Il a accepté d'obéir à la volonté de Dieu. Il y en a combien qui acceptent de rentrer dans le plan de Dieu? Il a trimballé l'enfant. Jusqu'au mont Moriga. Il a trimballé l'enfant là. Arrivé sur la montagne, d'abord, l'enfant, il dit, mais mon papa, je constate qu'on n'a même pas de ça. On n'a pas, où est l'animal pour le sacrifice? Il dit, les guenelles pour voir. Arrivé sur la montagne, il a même attaché l'enfant. C'est quand il voulait émoner l'enfant que Dieu a dit, je vois maintenant que tu m'obéis. Amen. Amen. Jésus par moi-même aujourd'hui, le Dieu béni, au raccouc de l'État. Amen. Dieu a même. Amen. Dieu bénisse. Amen. Soyons des croix-là. Amen. J'étais confronté un jour à ça, je devais construire l'orphelinat, j'avais ma voiture avant. Je regarde, il faut vendre. Je tourne, tourne, tourne. Ce n'est pas facile, le médecin, ça dure. Je tourne, 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 tourne. Et puis, le Seigneur m'a parlé. Je voulais vendre ma voiture. Roro, c'est la voiture qui est bizarre. Oh Dieu, vous voulez ce qui est bon. Je regarde. Donc, quand je vais vendre, c'est un bon prix. Bon prix. Mais je ne vais pas. Parce que quand je sois, ça c'est bien présentable, ça fige, c'est bon. Le Seigneur m'a dit, vendre la voiture. J'ai vendu. Il dit, le vrai amour, le don, ce n'est pas attraper, ce n'est pas parler aux sorciers, délivrer les sorciers. Le vrai don, c'est l'amour, c'est le partage. C'est quand tu feras ça que tu seras mon serviteur. Quand je me suis lévé le matin, je suis allé vendre la voiture. Ils ont payé. Je me suis investi dedans. On ne peut pas servir Dieu sans sacrifice. C'est pour ça qu'il ne fait pas ce que toi tu veux. Il faut faire ce qu'il veut. Genrement, les gens, ils veulent faire ce qu'ils veulent. ils ne veulent pas compter la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il y a un souci. C'est pour cela que la sorcierie, les sorciers, vous trouvent dans un état de désobéissance à Dieu. Ça fait mal. Mais c'est la volonté de Dieu. Dieu a quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Dieu a quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu. On dit Amen. Dieu a quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu. Amen. Dieu a quelqu'un qui cherche